Victime du Mediator et pionnière dans la lutte pour son interdiction, Seferina Cordoba est morte ce jeudi. Âgée de 65 ans, elle a succombé à sa maladie liée aux médicaments. Irène Frachon, médecin pneumologue au CHU de Brest et lanceuse d'alerte dans l'affaire du Mediator, rend hommage à une femme exceptionnelle. Et c'est reparti. Les Côtes d'Armor et Lille-et-Vilaine ont une nouvelle fois été placées en vigilance orange pour vent violent. Ce jeudi, les pompiers sont intervenus près de 70 fois dans les Côtes d'Armor. Une nouvelle séquence qui s'ajoute à toutes les précédentes en Bretagne. Dans le Finistère, par exemple, 61 heures de vent à plus de 90 km heure ont été enregistrées depuis le 1er janvier. Un record depuis l'instauration des mesures en 1995. Le streaming sportif illégal dans le viseur. Cinq hommes sont jugés à Rennes depuis ce jeudi pour avoir créé et administré pendant des années plusieurs sites de diffusion illégale de programmes sportifs. L'un d'entre eux, domicilié à proximité de Rennes, aurait ainsi gagné de fortes sommes via la Suisse et les Îles Vierges. L'une de ces trois maisons, sa voiture et son assurance vie ont été saisies. La société Canal+, leur réclame en tout près de 30 millions d'euros. Le quartier de la gare à Lorient continue de se transformer. Il accueillera de nouveaux logements à la place de l'ancien collège Notre-Dame-d'Orient. Sept ans après leur mise en vente, les 7 200 m2 du bâtiment viennent de trouver preneur pour 2 millions d'euros. Les logements devraient être mis sur le marché de l'accession à la propriété et du locatif via l'office public Lorient Habitat. C'est un chantier colossal qui débute à Landivisio pour raccorder la future centrale électrique au gaz naturel. 20 km de canalisation doivent être installés entre Saint-Urbain et Landivisio, dont 500 mètres vont être forés par ce micro-tunnelier. Coût total du chantier, 29,3 millions d'euros. Le quartier de la gare à Lorient Habitat